Merci pour la présentation et merci de m'avoir invité. Est-ce que le micro est activé ? Oui, d'accord. Alors, merci beaucoup de m'avoir invité pour ce webinaire et de me permettre de présenter nos résultats de recherche récents qu'on a pu publier dans TIC Express, qui montrent qu'on peut orienter l'émission d'un laser aléatoire en utilisant des polarithons excitoniques de cavité. Donc, la différence de Christian, c'est qu'on ne contrôle pas le désordre. Le désordre, dans cette présentation, sera quelque chose d'intrasèque dans le dépôt de l'apérosquite. Et on va utiliser une cavité externe et un régime de couplage fort et utiliser les polarithons excitoniques pour pouvoir orienter l'émission laser. Donc, ma présentation sera divisée en trois parties. Ici, je vais d'abord démontrer un effet de laser aléatoire dans un échantillon de MAPB encapsulé par du PMMA. Donc, le MAPB étant une perrosquite hybride, CH3, NH3, PP, BR3, émitant dans le vert. Le PMMA, le polymère, polyméthyl, l'étacrylate. Ensuite, je vais montrer qu'en utilisant des polarithons excitoniques de cavité, dans une cavité contenant la même perrosquite, on peut filtrer la direction de l'émission de laser aléatoire, qui est intrinsèquement multidirectionnelle. Et enfin, je vais montrer qu'en se servant du désaccord en énergie entre l'énergie de l'exciton et l'énergie du mode de cavité, on peut contrôler cette direction de l'émission laser. L'exciton étant une paire électron-trous liée par des interactions coulombiques et qui crée une résonance dans le spectre d'absorption de la perrosquite. Donc, avant de démontrer l'effet laser aléatoire dans l'échantillon de perrosquite, je vais brièvement introduire le concept de laser aléatoire. Donc, considérons d'abord un laser conventionnel. Donc, un laser conventionnel est composé d'un milieu à gain dans un résonateur optique composé d'éléments réflectifs qui peuvent être des miroirs, par exemple. Et la rétroaction optique de la cavité, du résonateur, donne lieu à des modes résonants de cavité dans le spectre laser. Maintenant, quand on considère un laser aléatoire, il n'y a plus de cavité externe, mais dans ce cas-là, la rétroaction optique est fournie par la diffusion induite par le désordre, par le milieu à gain qui est un milieu désordonné. Et donc, dans le cas des lasers aléatoires avec une rétroaction cohérente, la lumière est diffusée en boucle fermée dans le plan de l'échantillon et forme des cavités aléatoires. Je montre dans la figure à droite un exemple de boucle fermée qui est dû à la diffusion de la lumière à cause de grains. Donc, l'émission laser d'un laser aléatoire est caractérisée par un côté multimodal. Donc, dans la figure à droite, les deux figures à droite, on voit que les spectres lasers sont composés de plusieurs pics lasers. Et aussi, l'émission est multidirectionnelle et indépendante de l'angle. Donc, dans la figure à droite, je vous montre à partir d'un échantillon d'un laser aléatoire, des spectres lasers pour trois différents angles d'observation. Et on voit que ça émet à toutes les directions et que les spectres sont indépendants de l'angle d'émission. Donc, ce qu'il faut retenir des lasers aléatoires et leur différence par rapport aux lasers conventionnels, c'est que l'émission laser se produit sans cavités externes. Et l'émission est multimodale, multidirectionnelle et indépendante de l'angle. Donc, dans nos travaux, on a étudié l'émission d'un échantillon de couche mince de pérovskite CH3NH3PBR3 émettant dans le vert. Et cette couche qui est polycrystalline et qu'on ne peut pas contrôler, ça vient du dépôt de la pérovskite par dépôt de spin coating et encapsulé par une couche de PMMA. Donc, à droite, je vous montre une image à effet, mais on voit bien les grains de la couche et on voit bien le désordre optique que ça va occasionner. Donc, je vous montre dans le graphe ici les différents spectres d'émission de l'échantillon en fonction de la puissance de pompe. Et on peut observer qu'à partir d'un certain seuil de puissance de pompe, que des pics apparaissent au-dessus de l'émission spontanée de la pérovskite. Et on observe aussi que cette émission est multimodale car il y a plusieurs pics et qu'elle se produit sans aucune cavité externe. Donc, à partir de ces spectres, on a étudié l'intervalle spectral libre et on a pu obtenir une taille caractéristique de cavité de l'ordre de 100 micromètres. Et donc, il est à noter que cette longueur est bien plus grande que la longueur verticale de l'échantillon, ce qui suggère que le gain se déroule en forme de boucle fermée dans le plan de la pérovskite. On a enfin étudié la directionnalité de cette émission avec des mesures de photomonnaissance résolues en angle. Donc, l'axe vertical correspond à l'énergie ou la longueur d'onde d'émission et l'axe horizontal aux angles. Et on observe qu'en dessous du seuil et au-dessus du seuil, l'émission est multidirectionnelle et indépendante de l'angle. Au-dessus du seuil, on observe deux pics laser et les pics laser sont visibles à tous les angles et ne dépendent pas de l'angle. Et donc, à partir de ces études, on a pu conclure qu'on a bien obtenu un effet de laser aléatoire à partir de l'échantillon de bouche mince de pérovskite. Donc, maintenant qu'on a démontré l'effet laser aléatoire à partir d'un échantillon de bouche mince de pérovskite, nous avons décidé de regarder l'effet de polaritons excitoniques à partir de cette émission. Et on a pu montrer que les polaritons excitoniques de cavité peuvent filtrer la direction de l'émission laser aléatoire venant d'un pérovskite. Et donc, une cavité contenant la même pérovskite et la même couche de pérovskite que je vous montre à gauche. Il s'agit d'une cavité contenant les mêmes couches mais dans une cavité optique externe composée d'un miroir de Braque et d'un miroir d'arrivée. Donc, dû à la rugosité des couches, donc des couches de pérovskite et de PMMA, on a pu observer par des mesures de profilimétrie de surface que la longueur de cavité verticale dépend de la position latérale de la cavité. Et comme l'énergie du mode photonique et donc le désaccord entre l'énergie de l'exciton et du mode photonique delta dépend de cette longueur de cavité, on peut régler le désaccord ou l'énergie du mode de cavité en changeant la position de mesure. Dans une étude précédente, nous avions montré que dans cette cavité, il y a un régime de couplage fort entre l'exciton de la pérovskite et le mode photonique de la microcavité à température ambiante. Donc, le régime de couplage fort donne lieu à des polaritons excitoniques qui sont des quasi-particules mi-lumière, mi-matière et qui sont la support position linéaire et cohérente du mode photonique et de l'état excitonique de la pérovskite. Et donc, il existe deux types de polaritons, les polaritons de haute énergie et les polaritons de basse énergie et qui sont caractérisées par des dispersions que l'on peut mesurer à partir de mesures de photoluminescence et de réflectivité résolues en angle. Donc, je vous montre ces mesures ici. Donc, les parties à droite correspondent aux mesures de photoluminescence résolues en angle et à gauche, la réflectivité résolue en angle. Et donc, on observe la dispersion du polariton de haute énergie et la dispersion de basse énergie. Et donc, dans la suite, on va uniquement considérer les polaritons de basse énergie avec une dispersion en forme de U. Ici. Et donc, dans l'étude précédente, nous avions seulement considéré les faibles densités de pompage pour l'émission. Mais ce qui nous intéresse ici, dans cette présentation, c'est l'effet laser de cette micro-capité et donc les plus fortes densités de pompage. Donc, je vous montre tout de suite les résultats de l'effet laser de cette micro-capité et je vous montre les spectres de photoluminescence de la micro-capité pour différentes puissances de pompe. Et on remarque un certain seuil des pics apparaissent au-dessus de l'émission de la cavité. Donc, on observe que plusieurs pics, donc on observe que l'émission est multimodale et la rupture de pente de la courbe d'intensité intégrée de photoluminescence démontre clairement l'effet laser de la micro-capité. Bien entendu, nous avons étudié la micro-capité à différentes positions pour différents désaccords et nous avons ici un exemple d'une position avec une autre émission multimodale laser. Donc, maintenant que nous avons démontré l'émission laser de la micro-capité, nous allons considérer maintenant la directionnalité parce que c'est ça qui nous intéresse dans cette étude. Donc, pour quatre différentes positions de la micro-capité, pour quatre différents désaccords, nous avons effectué des mesures de photoluminescence résolues en angle. Donc, on voit ici qu'en fonction des positions, la distance en énergie entre l'exciton et le mode de cavité diminue, ce qui est dû à la rugosité et donc du changement de longueur de cavité que je vous ai montré précédemment. Et donc, on voit que l'émission, en dessous du seuil laser, on remarque que l'émission de la cavité suit les dispersions du polaréton de basse énergie. Quand on augmente la puissance de pompe et pour les trois premières positions, on remarque que des pics lasers qui se trouvent à l'intersection de l'énergie des pics lasers et de la dispersion du polaréton de basse énergie. Ce qui résulte à une émission laser qui se fait à des angles non nuls et par exemple, ici, à un angle de 22 degrés. Cependant, pour la quatrième position, on remarque toujours une émission laser mais elle se trouve à un angle nul et en dessous de la dispersion du polaréton de basse énergie. Donc, comme pour l'échantillon de Perovskite, nous avons étudié l'intervalle spectral libre des différents spectres et nous avons obtenu des tailles caractéristiques de cavité. Et ces tailles caractéristiques de cavité sont similaires à celles de l'échantillon avec une grandeur d'environ 100 micromètres. Comme tout à l'heure, cette grandeur caractéristique est encore très très grande devant la longueur verticale de la cavité. Et donc, la rétroaction optique ne peut pas se faire avec la cavité externe. et on en déduit que le gain se produit dans des boucles fermées dans le plan de la Perovskite. Nous avons aussi comparé les énergies des pics lasers entre la cavité et l'échantillon de MAPV en cas de suivi par du PMMA. Nous avons remarqué que ces pics lasers se trouvent aux mêmes énergies et dans la région entre 2,26 et 2,29 électronvolts qui est la région spectrale à haut gain net de la Perovskite. là où se trouve l'amplification de l'émission spontanée de la Perovskite ou l'ASE. Donc, à partir de ces données, nous avons conclu que l'émission du laser aléatoire de la Perovskite est filtrée en direction par la branche de basse énergie du polaréton excitonique qui vient du couplage entre la Perovskite et la microcavité. Maintenant qu'on a montré que les polaréton excitoniques peuvent, dans certains cas, filtrer la direction d'émission laser aléatoire, je vais montrer qu'il est possible de contrôler cette direction en jouant avec le désaccord en énergie entre l'exciton et la cavité. Donc, tout d'abord, reprenons les quatre mesures en résolvant le nombre de photogrominescence et nous avons récolté les angles des pics lasers et aussi les divergences qui est la largeur en angle de ces pics lasers et nous les avons récoltées en fonction du désaccord. Et nous les avons, je vous les montre ici dans les figures à droite. et nous observons que l'angle et la divergence dépendent du désaccord, donc la différence en énergie entre le mode photonique et l'exciton. Et nous avons décidé de faire une étude numérique pour mieux comprendre cette influence du désaccord. Pour cela, je vais vous expliquer de manière graphique. Tout d'abord, on trace l'énergie, la dispersion du polaréton de basse énergie et on considère sa largeur de ray. ensuite, on trace l'énergie du pic laser et à partir de cela, on peut obtenir l'angle d'émission qui est l'intersection entre la dispersion du polaréton et cette énergie-là et la divergence qui est la largeur de l'intersection mais qu'on considère aussi la largeur de ray de la dispersion du polaréton. Et donc, on se retrouve avec deux cas de figure. Le premier cas de figure correspond à des désaccords qui sont en dessous de moins 74 mLV. Et dans ce cas, les pics lasers se retrouvent dans deux lobes d'angle symétrique et de même divergence. Et quand on va augmenter ce désaccord, l'angle va diminuer et la divergence va augmenter. Jusqu'à qu'on arrive à un désaccord critique de moins 74 mLV, au moment où les deux lobes symétriques se joignent et ne forment plus qu'un seul lobe central à angle nul avec une très grande divergence. Je vais vous montrer la suite du graphe. Et donc, dans cette partie-là, on a l'angle laser qui est centré à angle nul et des divergences qui sont très grandes. Donc, ça correspond en fait à la configuration où le filtrage n'est pas très performant et celui qui est performant et qu'on considère est celui pour les désaccords en dessous de moins 74 mLV. Donc, quand on compare les résultats expérimentaux et l'approche numérique, on trouve une bonne concordance entre les résultats expérimentaux et l'approche numérique pour les angles et pour les divergences. Et pour la position 4 qui apparaissait atypique, on peut l'expliquer quand on prend en compte la largeur de ray de la dispersion pour les électroniques. Donc, pour les angles, on trouve une bonne concordance entre l'approche numérique et les résultats expérimentaux et on montre que dans le domaine pour des désaccords en dessous de moins 74 mEV, on peut contrôler l'angle d'émission à partir d'un angle critique de 15 degrés jusqu'à des très grands angles. Et pour la divergence, on obtient une divergence d'environ 6 degrés pour des très grands désaccords négatifs et qui sont limités par les largeurs de ray excitoniques et du mode photonique qui est lié au facteur de qualité de la cavité. Donc, en conclusion, nous avons pu démontrer un effet de laser aléatoire dans une couche mince de Pérovskite émettant dans le verre encapsulé par du PMA. Dans une cavité dans laquelle on avait démontré des polarétrons excitoniques, nous avons montré qu'on peut se servir des polarétrons excitoniques pour filtrer en direction le laser aléatoire qui intrinsèquement est multidirectionnel. Et enfin, on peut utiliser le désaccord de la cavité pour pouvoir contrôler la direction du latère ce qui peut avoir des applications pour le bimstérien. Et donc, j'arrive à la fin de ma présentation et je vous remercie de votre attention. Je suis ouvert pour toutes les questions. Merci.